Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Holden63 Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Et comme vous l'avez certainement vu dans le titre Donc ce sera le deuxième épisode de ma série Où j'apprends à faire les wheelings Alors je vous conseille d'aller voir la première Ce sera beaucoup plus marrant pour vous Comme ça vous comprendrez un peu ce que j'ai fait entre temps Car entre temps je ne me suis pas entraîné Mais j'en ai fait un petit peu Alors là il y a ma poignée qui tourne Je ne sais pas si ça va être pratique Je ne pense pas, de toute façon il faudra faire avec La moto est un peu sale, je suis allée rouler juste longtemps avant Donc voilà Et excusez moi si je l'ai bouché parce que je suis malade Comme je le disais je me suis entraîné Donc j'arrive un peu mieux à le tenir en termes d'équilibre Alors j'ai eu beaucoup de conseils, je vous en remercie Par contre il y en a beaucoup qui me donnent des conseils Mais qui en fait c'est des faux conseils Donc essayez de donner des conseils si vous savez le faire Et pas si vous ne savez pas le faire Ça m'aiderait mieux d'avoir de bons conseils Plutôt que des conseils, je ne dirais pas faux Mais pas des bons conseils En outre Donc là c'est assez brouhé déjà C'est le cas de le dire Oui en outre Je ne cherche pas à faire des wheelings à fond Donc ça déjà c'est dit Je crois que je l'avais déjà dit dans la première vidéo Je cherche à faire des wheelings un petit peu Je ne sais pas comment appeler ça Mais un petit peu en statique Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire Donc un peu comme Graham Jarvis Je ne sais pas si vous voyez Donc lui il lève beaucoup A très faible allure Et je trouve que ça rend super beau Et ça peut toujours servir de savoir cabrer De toute façon Dans un chemin Sinon après C'est pour le style Donc là la moto n'est pas super chaude Alors vous voyez maintenant J'ai suivi quelques conseils Que vous m'avez donné Je débarque en première Donc j'ai pas mal pris l'équilibre Sur les côtés Donc je n'ai plus besoin De partir en première Ni en secondes L'équipe sur les côtés C'est acquis Maintenant il va falloir que je s'agirais La poignée d'accélérateur Et aussi donc le frein arrière Donc ça comme je vous avais dit J'ai fait quelques petits entraînements Donc on va les refaire ensemble Alors c'est tout con C'est juste un réflexe à prendre Une fois que vous l'avez Dans le vent il n'y a plus de soucis Ça m'a sauvé la vie pas mal de fois Simplement Vous vous mettez assis Vous tirez sur le guidon Vous mettez un petit coup de gaz Alors il faut qu'il y ait de l'adhérence bien sûr Hop et vous refrenez Alors ça peut être un peu violent au début Donc attendez vous à ce que ça vous jette sur l'avant Donc je vous le dis faites gaffe quand même Voilà voilà Donc sinon c'est ce qu'il faut faire Alors je vous donne aussi les petits conseils Sur comment je fais pour l'apprendre Les conseils qu'on va donner Pour que ça vous serve aussi Et sur ce on va vraiment passer là Au petit entraînement Et je pense que je vais changer d'endroit Parce que ça va devenir assez court Bien sûr il faut que je dis ça pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive Bon après C'est un lieu public mais j'ai quand même laissé les gens Donc là On va se diriger tout là-haut On va passer là parce que je sens qu'eux ils ont peur de moi Bah évitez de passer à droite Il y a un mur de 30 mètres de haut Un truc du genre On va essayer de faire première, seconde Je crois qu'il ne faudrait pas que je mette l'embrayage Parce que je vais me pencher On va attendre que le gentil madame ou monsieur passe Il n'est pas content Vive de l'adhérence Alors le but avant la fin de cette vidéo On va essayer de faire première, deuxième en eau Alors des vrais Parce que c'est facile On lève une fois On passe Alors on va essayer d'en faire des beaux Des vrais Enfin Pas des vrais Des bienfaits La première elle est assez courte la première Il va falloir que je passe la vitesse Quand je suis bien haut comme ça On va faire un petit demi-tour Dans ce sens j'y arrive mieux je pense Les pieds sur le frein toujours Ah putain j'aurais pu la passer C'est pas évident En plus il est doigt glacé Mais je vous dis pas Je vous raconte Même pas En fait on va partir en seconde Parce que je me rends compte que La première c'est pas top Comme vous m'aviez dit J'en m'arrange de l'autre côté Et en plus en fait Je pars carrément La roue s'arrête En fait dès que je commence à lever La roue s'arrête Et quand je retouche le sein A peu près 35 je pense Kmh Je passais trop gaffe J'ai pas regardé le compteur Ça fait un choc Et la roue reprendre l'adhérence C'est un coup à se casser la gueule A se casser la figure Pardon Donc on va repartir en seconde Essayer de passer la troisième Et pas la quatrième Je pense pas Honnêtement Ah non je vais avoir du mal Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Du tout Putain j'arrive pas avec cet embrouillage Pourquoi je fais un Un qu'on s'appelle Je le fais cirer Ah putain je pars sur la droite Il était pas mal incliné celui-là je pense Il était pas mal incliné celui-là On me semble On me semble On me semble On me semble Putain non la fin jolie la naine jolie mais je fais troisième cinquième sixième septième huitième plus sérieusement je n'ai pas à chier j'ai rien eu dans l'autre sens putain j'arrive toujours chez 11 secondes parce que je pense pas après à retrouver quand je repose j'étais bien incliné faut que je passe à la troisième merde oh putain toi ça m'énerve non plus sérieusement j'y suis pas mal arrivé là je pense j'étais presque à passer à 4ème et j'ai reposé avant j'avais le pied sous le sélecteur bon faut encore que je m'entraîne et je vous ferai peut-être une petite vidéo je vais faire deux trois petits bon monos rouge espère à mon goût après il y en a qui enfonce sur des kilomètres des kilomètres donc ils ont pas trouvé ça très joli mais voilà je vais faire deux trois petits trucs comme ça et je vous ferai une petite compilation donc juste ici maintenant vous laissez garder le même régime une fois que je suis bien monté j'essaie de garder le même régime pour essayer de rester le plus longtemps possible pour essayer de rester le plus longtemps possible si je suis plutôt avec les gaz ça marche mieux par contre je dois remettre un petit un peu plus de gaz quand je passe à vitesse c'est normal je n'y connais pas mais je n'y connais pas mais je n'y connais pas pour déduire ça pour essayer d'en faire des figures après non quand même pas 45,52 ça commence à faire vite ça en plus c'est vrai que quand on passe sur du 50 à 125 ça fait bizarre et là quand on est en mon euro on peut vite aller à 70 en fait il suffit de faire tirer un peu une vitesse si on ne veut pas reposer c'est vite vite donc je n'essaie pas de tenir dès que je vois que je ne peux pas le faire long j'abrège et comme ça ça me permet aussi de de parfaire mon réflexe du frein arrière c'est un peu plus dur à lever que le 4 temps mais personnellement je vais rester sur ce 2 temps même si j'ai peut-être un peu plus levé il faut que j'aille te faire ça parce qu'un jour je vais trop accélérer et je vais repartir ça va faire un youp ça va faire le backflip sur place et bien et il y a juste une moto qui va le faire pas moi moi je vais m'exploser par terre comme une limace clac ah putain en plus bon je veux pas faire le mec il y a tout contre lui mais c'est un plateau il y a un peu de vent des fois donc il suffit qu'il y ait une rafale et ça peut un peu me gêner un peu mais bon c'est peut-être pas ça non plus qui me qui me déstabilise tant que ça c'est moi aussi il faut que j'épose plus vers les mi régime je pense enfin un peu plus haut dans les tours quoi je me comprends bref voilà quand on veut faire un dérapage hop ça va toujours trop loin ah quatrième et là j'ai un peu pêché j'avais peut-être pas assez de puissance et de toute façon j'ai pas encore trop la technique l'entraînement etc mais ça va venir comme je vous dis vous me pressez pas moi je me presse déjà même pas moi j'en fais juste de temps en temps comme ça ah tu commences à y arriver pas mal qu'est-ce qu'il y a fait un peu de bruit c'est que j'ai plus d'essence si elle a un peu brouté et ça c'est normal parce que j'ai parti avec pas beaucoup de de juju on va essayer de faire une petite dernière je vais la mettre sur la réserve parce que ce serait con que je sois en plein monde et que ça fasse brrrrr comme le deux temps le fait si bien allez faut que je me concentre attention hein bon allez sur ce je vais vous dire un plus je fais demi tour et ben sur ce comme d'habitude hein rejoignez ma page facebook j'ai fait aussi une euh une euh une chaîne secondaire avec un petit bonus donc euh il y a des trucs peut-être assez sympa c'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir entre deux vidéos je pense donc voili voilou euh sur ce ben ouais ben je vous dis à plus bon ride et gaz sans respecter l'imitation vous avez vu 90 ah non c'était pas fait exprès allez ciao au C'est parti !